De l'NV4, donc deux NV4, deux K-Bar, et là on a de l'NV4, une ERAD, K-Bar et une ERAD. On voit des différences déjà au niveau des attitudes. Allez, on est parti avec Brahms directement sur ce premier HP. On rappelle que c'est un best of 3. On va essayer, on va éviter déjà de tout annoncer. Brahms qui va partir au niveau de la droite. Premier kill déjà pour la part de Brahms. Une bonne moins de 2 de la part des Wissens pour le moment aussi en face. Brahms, ouh, Gara qui reprend le dessus sur Brahms, qui est reparti au niveau du bowling. Il se met sur Whisper là au niveau de la gauche, il prend le bon kill au niveau de l'underpass. Il revient, il va essayer de tuer sur le point, le double, le double de Whisper. Tout de suite, qui a été très très bon du Randalan, et qui là commence tout de suite avec un double sur ce P1 qui lui permet de prendre quelques points. Oui, il se peut en voir un petit peu là ce que ça va donner, qui reste dans le point. Voilà, tiens, on est, je propose de se mettre sur Gara. La marque fait le double. Gara qui est en série de 4, 4-0 pour l'instant. 4-0 d'ailleurs, la part de Gara. Il y a là, Ritioz, il est chaud là. Mais on va rester sur Gara, est-ce qu'il va pouvoir avoir ses streaks, Gara ? Il va avoir du monde à sa part. Ah malheureusement devant. On va se mettre sur Ritioz là en série 3, qui a fait une grosse, grosse triple à la NV4. Déjà c'est bon, déjà ils ont les spawn. Il va avoir un duel. Et là, Ritioz déjà qui remporte le premier duel. Il va aussi là, en passe d'avoir ses streaks. Il va couvrir ce back. Là c'est... Parce que là, il y a... Alors notre met sur Athéna qui est passé par le back. Il y a là qui est rendu le point. Athéna peut-être pour... Ouh, premier duel j'ai gagné de la part d'Athéna. Voilà, et Brahms qui prend, qui kill le dernier au niveau du back. Et là, une bonne break. Un bon break là de la part des Wissens. Ouh, ça va être chaud là. Athéna, malheureusement Gara qui reprend le dessus. Brams qui est sur point. Brahms. Tente le relais. Ah Brahms qui tombe sous les balles. Et... Et là, la bonne moins 3 de la part des... Et une tuerée. Ouais, c'est ça. C'est un tuerée. Et là, la bonne moins 3 de la part de Wissens. Et là, la bonne moins 3 de la part de Wissens. Et là, la bonne moins 3 de la part de Wissens qui est moi ici. Les dix derniers points là, Ritioz, Alex Saïra... Il va essayer d'entrer. Il va défendre ça. Premier kill de la part de Wissens. Wissens sort. Wissens peut-être ! Le 2ème kill de la part de Wissens. Super bien temporisé de la part de Wissens. Super bien temporisé. A 152, c'est strict. Pour le moment, 25 points entre les deux. On l'avait dit qu'au niveau des duels, ils allaient être très agressifs. Ouais, ouais. Franchement, là, ils sont vraiment super agressifs. Au niveau de l'équipe de Wissens. Et là, Wissens au niveau du mid, malheureusement. La bonne moins de fait de la part des Wissens. 3 Gara, seul. Seul sur ce point, Gara. Ils sont deux, ils sont deux. Et là... Grosqu'il a par gagné de la part de Gara. Gara encore ! Gros kill de Gara ! Athénaki le stop derrière. Et là, Tizia qui est là. Pour rester dans le point. Et là, Grosqu'il a par la part de Tizia. Tizia peut-être encore. Tizia quand même le bonade là. Tizia qui prend quelques balles là. Nice. Et là, Gara derrière là. Et voilà, la bonne moins 3 faite. Il se fait prendre le bon bac là. Il n'a pas fait la rota assez vite. Et en même temps, ils ont spawn dans son dos au niveau du citron. Attention, Gara déjà qui va ici. Il faut qu'il garde. Non, malheureusement, Athénaki prend le dessus. Et c'est... Ritios là qui va avoir du boulot au niveau de ce bac. Il va devoir couvrir le bowling. Premier kill d'effectuer. Et deuxième ! Attention, Ritios ! Et c'est Gara, il me semble, qui est sur ce point, qui va avoir un duel. Gara qui tombe sous les balles de Lamarck et tout de suite, Revenge par Whisper. Alors, on va se mettre sur la vue de Tizia. Tizia peut-être derrière lui. Et là, Brams qui... C'est Ritios qui est sur ce point. Ritios pour le premier kill. Ritios pour le premier kill. Non, Ritios pour le premier kill. Là, ils ont le côté des spawns. Ça va être compliqué là pour reprendre. Oh, 2 minutes au niveau d'underpass et Brams là qui va prendre le dessus. Et là, on y remonte petit à petit, mais ça va être chaud quand même. Lamarck, il va essayer de défendre ça avec Athéna. Athéna qui fait la bonne double kill. On se met sur Athéna qui est en série de 2 là. Athéna, la joueur féminine. Athéna encore. En série de 3. Elle va peut-être pouvoir débloquer ses streaks. Voilà, GG. Et là, c'est bien. Ça continue là. Au niveau des Wysent, là, c'est bien ce qu'ils font là. Pour moi, qu'ils se remettent dans la game là, qu'ils remontent ça. Lamar au niveau du top P3 qui prend les bons kills avec ça. Nv4. Alors là, ça spawn un peu. Déjà, là, ils sont mieux placés pour le moment là. Et là, voilà, la bonne moins 2 qui est faite là. La part des Wysent. La bonne moins 3 qui est faite. Et là, peut-être le quatrième. Et Lamar qui le finit. Voilà, c'est bonne moins 4 faite de la part des Wysent. Et on entend, il me semble, Waco qui est venu encourager l'équipe des Wysent. Qui, ben, sont plus qu'à 15 points de cette équipe. D'ailleurs, ils ont repris un peu. C'est bien. C'est Tidia qui prend le kill. On va se mettre sur Lamar qui va avoir du taf au niveau de la gauche avec sa Nv4. Il va peut-être prendre le kill sur le point. Premier kill de la part de Lamar. Au niveau du top vert, il va y avoir un kill. Lamar, encore deuxième. Il tombe sous les balles de Gara. Gara qui est tombé également. On va se mettre sur la rota avec Wysent. Ils ont la rota déjà. Wysent qui prend une longue avec son Nérad. Tidia qui couvre bien ce bac là. Double de Tidia. Et peut-être la triple. Oh la 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 la. Waouh. 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 Là, ce que vient de faire Tidia, pardon. C'est une bonne moins de trois là. Voilà, ça les a hypé je pense. Ouais, ouais. Voilà, et Wysent qui reprend le dessus là. Super réaction des Wysent. Incroyable. Vityo qui reprend sur les balles de. Et on va se mettre sur Athena qu'on aura du taf. Premier kill au niveau de l'underpass. Athena, pour le moment là qu'il se débrouille plutôt bien. Oh, il l'a pas vu. Ah, il l'a pas vu. Ah, le mauvais timing là d'Athena. Attention, il va prendre la cover de son mate. Attention. Il participe au bas, il s'est bien vu de sa part. Est-ce qu'il va avoir le shoot ? Ouh. Gros, gros shoot de Tidia. Nice de la part d'Athena qui remporte sur le duel face à Whisper. On va essayer d'aller au niveau de la Rota. Allez, Athena là qui va avoir des duels. Athena pour le premier kill. Elle va peut-être enchaîner. Et là, Brams qui arrive derrière. Ils vont pouvoir être capables. Ils vont aller dans le point. Avec ce point, il va avoir un duel. Voilà. On va tout de suite trier. Pargara, Whisper là qui va arriver dans le point. Whisper pour le premier kill. Whisper pour le deuxième kill. Oh là là. Le gros double de Whisper. Ah oui. En tout cas, c'est très très. Il y a combien ? Il y a 30 points d'écart ? 30 points d'écart des actions. Mais franchement, c'est ouf. Des deux équipes là. Et là, Lamar qui prend le dessus. C'est bien. Bonne au moins trois faites. Lamar qui pour l'instant est on fire. On de 16 avec sa NV4. Ils tombent sous les balles. De Gara. On va se mettre sur Gara là. Qui va être sur le point. Là, c'est Ascarab qui est lancé. Ascarab qui est lancé. Déjà, ils ont le côté des spawns. Caracar qui a été tiré. Qui perd son duel face à Brahms. Allez, Whisper qui va avoir du duel là. Déjà là, il y a 30 points d'écart. Là, il reprenne le dessus. Les Wissent. La marse. La marse. Qui va essayer de prendre le contrôle du bleu. Il choque un peu son chou. Malheureusement. Athéna qui va avoir du boulot. Parce que je pense que ces mecs vont tomber. Elle a la bonne mot trois faites de la part. Mais juste sympa en fait. Le premier kill. Deux kill encore pour Brahms. 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 Plus de balles. Qui tombe tout de suite sous les balles de Whisper. Il y a un qui tombe. Bonne, 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 bonne déjà. Là, moins trois faites de la part des Wissent. Attention, Titia qui va se défendre. Des montaines là qui n'a pas laissé Whisper faire la double. Ils se mettent sur la vue de Ritioz. Ritioz pour le moment là. Attention, premier kill de la part de Ritioz. Peut-être le deuxième. Le deuxième kill de la part de Ritioz. Et là, ça continue. Gara sur le P1. Qui va essayer de récupérer le maximum de points. L'écart qui se creuse. Pour offrir la victoire à son équipe. Je ne sais pas si c'est le bon move là que vient de faire Gara de mettre son centurion sur le P1. Qui a un point quand même assez ouvert. C'est vrai que... Après, c'est pas... Ouais, parce que... Sachant qu'il n'y a aucune annonce à prendre. C'est vrai que sur le P1, sachant que quand il est dans le point, ça se voit. Là, c'est peut-être pas le bon move qu'a fait Gara sur le... Elle a la bonne moins 3 faite de la part de Wissent. Là, ça reprend. Par contre, j'avoue que c'est dommage. Sur le P2, ça aurait pu être beaucoup plus pertinent que sur le P1. Des montaines qu'il y a. Des montées Gara. Ah ouais, voilà. Tout simplement. Faut le lire. Là, il... P2 au niveau du Lemon. Et là, on va voir... Tidzia qui va essayer de défendre ça. Et même pas, les deux qui spawnent à côté. Là, il a le bad move de Tidzia. Bad move de Tidzia. Qui n'a pas d'annonce, on dirait, de ses collègues qui lui disent que personne ne va venir de son côté. Ouais, ouais, ouais. Déjà, derrière, ils ont adultes. Et c'est... GARA ! GARA ! GARA ! Bien vu ! Tiens, peut-être... Ah là, ça va. Il va essayer... Ouais, ouais, il va garder le niveau des spawns. Il a raison. Et là, GARA, pourquoi il y a le kill ? Le deuxième kill de la part de GARA ! Oh, qui a anticipé Athéna, là. GARA ! Il y a encore, peut-être... Et derrière, lui, malheureusement. Et c'est serré, hein. C'est très, très serré, hein. Tidzia... Est-ce qu'il va prendre le kill ? Gros kill de la part de Tidzia, mais non ! C'est tout de suite, revenge. Des montaines. Des montaines qui tombent. Et là, la main derrière. Et c'est Whist-Busper, Whist-Busper. Et là, Whist-Busper qui est sur ce point. Et là, Whist-Busper ! Whist-Busper qui a mis des balles, mais n'a pas réussi à faire tomber son adversaire. Il avait essayé de défendre ça, mais non. Allez, mais Lamar derrière, hein. Et là, GARA et Brahms derrière, encore une fois. Et quand même, un Lamar en 32-22-1-16 dans le point. C'est ça, franchement. Très important pour son équipe. On voit... Ouais. Par contre, au niveau du score, là, c'est vraiment hyper serré. Ritios qui prend le bon kill en dropshot, là, sur Lamar. GARA qui envoie sa scarable. Il cherche du kill. Il me semble qu'il a vu, là, il n'a pas vu le joueur qui était... C'est un rap qui sera pas utile, qui sera pas utile, là. Et là, ouh, Lamar qui a sorti un streak. Alors, attendez, c'est... Et là, on voit les... Oui, c'est Lamar qui est sur le point. C'est Lamar qui est sur le point. Il va prendre le premier kill. Il tombe sur les balles de GARA et on va se mettre sur GARA. Avec sa cabare. GARA. Voilà, avec Ritios, ils vont essayer de jouer en une kill. Ah, il y a un streak qui est sorti. C'est relancé. De la part de Lamar, encore ? Ouais, ouais, ouais. Et qui fait un kill sur Tidia. J'ai pas vu qu'il a eu tous ses streaks. D'ailleurs, il fait un... Une bonne game, là, Lamar. Un kill important de la part de GARA au niveau de... Au niveau de cette entrée de bowling, parce que ça va lui permettre de maintenir un peu plus les spawns pour son équipe. Et là, Démontaine, là, ils vont se défendre, là. Là, il faut vraiment qu'ils se défendent, là. Là, il y a... C'est vraiment hyper serré. Ils veulent la victoire, les deux équipes, là. Il va falloir se défendre. Il leur laisse quand même 5 points et du coup, ils ont... Au niveau de l'underpass, ça va être chaud. Brams. Il est chaud, de la part de Brams, au niveau du shoot. Et là, Brams, ils vont jouer. Il faut qu'ils jouent à 2. Et là, Lamar, derrière. Et Lamar avec Démontaine, let's go ! Et ça continue. Lamar, 38-24. Là, ça va être chaud. 38-24, la part de Lamar. Il sort une game tout simplement exceptionnelle en série de 4, encore. Ah oui, il est en 38 bombes. Allez, là, la kinetic est sortie. Et là, il est... Démontaine qu'il a... Oh, mon Dieu ! La boîte de... Allez, encore ! Tidia, Tidia sur ce point... Tidia qui va essayer de défendre ça. À quelques points de la victoire, et la Brams. Allez, c'est... Whisper. Démontaine derrière. Yara ! Yara ! Et là, Lamar qui prend le dessus ! Mon Dieu ! C'est bon ! Et là, Lamar encore ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, Lamar, le... Oh, la, 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 la... 42... Et c'est la victoire ! La victoire des Wysensei... Monstrueux ! Oh, la, la, un Lamar... Un Lamar, simplement exceptionnel. Le pire, c'est Lamar, frère. Oh, la, 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 la... Oh, la, 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 la... Ah ouais, Lamar... 42-26-1-30. Ah, il a été chaud, là. Ah, il a voulu se défendre même des Montaigne. même Brahms et Athéna aussi dans tous les cas l'équipe entière a fait l'équipe nécessaire pour avoir cette victoire Athéna est un peu en difficulté mais la défense a quand même été 1 minute 10 dans le point les scores sont quand même élevés 42, 34, 32 sur le fil 15 points d'écart SND rétaliation qui va être intéressante à regarder aussi c'était pas à nous à faire vos retours sur le live de ce que vous avez pensé de cette Artpoint je vais même pas parler anglais car je vais parler anglais il dit parler anglais c'est une idée il y a pas un peu à boire là ? si il y a eu trop pico c'est bien c'est chaud en vrai quand ça traille comme ça de partout franchement le plus dur c'est voir qui tue et en même temps parler c'est ça franchement non c'est chaud mais c'est agréable tu vois c'est cool c'est cool à faire franchement puis même en fait si t'as des automatismes quand tu regardes les gros streamers et tout tu vois ils ont des moules je sais pas c'est trop et là on attend les équipes qui se mettent en place c'est une des breakouts et là du coup moi mon pronostic qui est totalement différent parce que là avec l'hype qu'ils vont avoir ah oui là les Wissent ils sont vraiment ah oui faut changer les noms ça doit leur faire du bien déjà de gagner ce map équipe 1 équipe 1 c'est euh bah je crois que c'est la 1 sur 1 euh non c'est pas c'est de ving c'est de ving c'est de ving c'est chaud là mon gars bah c'est Wissent mais ah ouais parce que ça tout à l'heure ça m'a fait bugger là bah ouais je savais pas comment les appeler c'est ouais moi je pense que vous savez un des éléments déterminants aussi de cette game c'est le centurion sur le p1 le centurion qui aurait dû être mis sur le p2 et qui aurait pu vraiment faire parce que le p2 ils ont pris énormément de points la team Fido et si euh si ce centurion de Gara aurait été mis sur le sur le p2 au lieu du p1 ça aurait peut-être pu être différent là pour moi c'est une erreur à pas faire qui a coûté cher à cette équipe sachant que ça aurait pu leur faire une com au niveau du bleu s'ils auraient spawn bleu ils auraient pu avoir une annonce et pouvoir les anticiper quoi du renvoi de com je crois que je me suis trompé c'est y que ur non mais ouais enfin ur ouais t'as pas mais sinon welcome déjà il y a un e c'est ça ? welcome sans e c'est pas grave bah merci à tous les viewers hein bah si vous êtes 58 d'ailleurs sur le live c'est euh c'est euh c'est cool j'ai un tweet Chase ? non mais j'ai plus de batterie encore si moi j'ai tweet Chase c'est vrai en plus il y a votre iPhone ouais j'ai mon câble dans mon sac ouais j'ai mon câble dans mon sac t'as un câble ? total ah oui je sais pas une câble c'est simple Allez, let's go baby, j'ai hésité au cast, oh non, au cast, c'est bizarre, surtout en hotline directement, genre, n'hésitez pas à retweeter le live, pour que ça puisse donner un peu plus de visibilité à cet événement qui est la LIG, qui est vraiment pas mal, il n'y a rien à dire, c'est pas une très grosse structure, vous savez, mais ils sont capables de produire un événement de qualité, et avec vraiment un intérêt pour les joueurs qui est vraiment montré, c'est-à-dire que tout est mis en place pour que les joueurs se sentent bien, et voilà, n'hésitez pas à aller suivre leurs événements. C'est qui miracle ? Ah oui, oui, oui. T'as mangé ou pas ? Non. Ah ouais, mangé. Vas-y, j'ai mangé un petit peu ça. Je suis bien sûr. Du coup, t'as fait quoi contre Daria ? De qui ? Mais j'étais nul, t'es là, c'est très beau, c'est-tu, j'en fais un, gros. J'ai pas dit ça ? J'ai dit, j'ai dit, putain, c'est ça. J'ai joué pendant une semaine au jeu, j'étais meilleur que ça. C'est vrai. Moi t'as fait deux quels, j'en ai fait un, alors j'étais pas au jeu. C'était une semaine, il y a 6 mois, toi. En une semaine, je suis monté, je vais prendre tous les points. Je suis monté en ranquette. Ouais, en tout cas, contre un vrai pro, t'étais pas bon. Non, non, non. Et en gros, si tu vas en ranquette, t'as plusieurs grades. Genre, tous les pros, ils sont champions. Et en dessous, t'as le champion, t'as le challengeur. Parce qu'il jouait qu'avec Dorian. Ah oui, excuse-moi. Du coup, il faisait carré le boule, tu vois. Mais pas dépression, par contre. Non, pas du tout, même pas. Dorian, il joue jamais avec nous. Allez, on est reparti sur cette échelle des rétaliations. Voyons, on le rappelle, 1-0. Il est où ? Dans ce best-of pour le Fido Gang. Fido Gang, et on le rappelle avec un Lamar. Avec un Lamar en 42 kills. Ça m'a connu. Champion de France, il a fini 2ème. 3ème européen. 3ème européen, le mec. Il est là ? Je vais le tester. Et on va se mettre sur Athéna. Je vais me faire défoncer, mais j'ai envie de tester. Je vais se mettre sur Athéna dans cette SND. Allez. J'ai eu un peu de mal sur la HP, malgré la victoire de son équipe. Et qui, on l'espère, va pouvoir... N'hésitez pas, c'est Z. J'ai dû me pincer de chez un enfant. En plus, j'avais de corriger, t'inquiète pas. Même moi qui ai arrêté l'école en maternelle, gros. Allez, c'est parti tout de suite. Avec cette recherche et destruction sur retaliation. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui est préparé ? Donc là, ça semble une baie. Mais en même temps, de l'autre côté... Alors là, ça va être le bordel. Là, ça va être le bordel, parce que tout le monde est par ce sens derrière. Le sont-ils de Whisper ? J'ai la brems. Et là, 2v4 tout de suite. 2v3. 1v3 pour Brahms, ça commence pas super bien. Il se retrouve en 1v3 contre Whisper, Garai, Tidzia. Il va être au niveau de... Ça va être compliqué là. On va pas dire exactement où ils sont situés, mais ça va être compliqué. Brahms déjà là. 1v3. Il doit récupérer cette bombe. Allez, parce que la bombe en plus, qui est vraiment... Je veux pas porter l'oeil à Brahms, mais je pense que ça va être compliqué. Brahms peut-être pour le premier kill. Premier kill de la part de Brahms déjà. 1v2. 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 On va voir s'il va nous le faire ce clutch. 30 secondes, ouais. Il est la prochaine... La prochaine... Là, ils ont compris ces joueurs. Est-ce que ça va donner Brahms peut-être le premier kill ? Oh ! Et si Brahms l'avait fait là, ça aurait lancé les Wecent. Ça aurait été fou. Et euh... Bonne trade là de Tidzia quand même. Qui a été vigilant. C'est Tidzia les gars, c'est Tidzia. Et bah il a mis Tidzia. Ouais, il s'appelle Tidzia. Il s'appelle Tidzia ? Ouais, c'est Tidzia. Et bah on t'appellera Tidzia. Et dans le chat, c'est des mecs qui vous disent Tidzia. Ok. C'est pas Tidzia, mais c'est Tidzia. Alors pourquoi il a écrit Tidzia alors ? C'est pas grave. On va se mettre sur ses attaques. Gara au snipe. Gara au snipe, il va. Ah ouais, merde. Avec le scope, il va. Scope la chambre. Effectivement, sur l'étaliation, se montrer sur la chambre, c'est risqué. Je pense qu'aucun va faire ce move. Il a Gara. Il va avoir du taf. Ouais, là, ça va être... Déjà, là, ils jouent très très bien ensemble. Ouais, là, tu paieras juste une passe-tabelle. Tu paieras juste une passe-tabelle. Et là, si, 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 là, Gara qui devrait prendre... Non, là, ça va être chaud. Mais dans tout le cas, il le sait. Ouais, on va changer de... Tidzia, là, qui va, bah, du coup, avoir des ennemis en face de lui. Il en a vu un. Il en a vu un. Il en a vu un. Il en a vu deux. Attention, premier qui donne la part de Tidzia. Oh, Tidzia, le double ! Tidzia, le double ! Et deux joueurs qui s'allisent. Et là, oh ! La grosse double aussi, il l'a démontré. On va se mettre sur la double. Il y a Montaigne qui a deux joueurs en face de lui. Gara au scope. On va se mettre sur Gara parce qu'il peut... Ouh, là, d'un côté... Il fait un move. Ouais, il va faire... Il fait un back. Quatorze secondes, bombe posée. Ouh. Oh, bien vu ! Un, un, un. Une diffuse et Gara qui aurait peut-être dû rester en scope sur cette... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est surtout qu'il avait la longue, genre, il avait le sniper et juste une balle. Bah, il y a l'avantage, ouais. Elle a un move pas coordonné qui permet, bah, du coup, à Athéna et son collègue des Montaigne de prendre la diffuse. Tout simplement. Et un, un, dans cette recherche et destruction. Hop. Ouais, voilà. On va se mettre sur les attaques. Lamar qui est un peu en difficulté. 0-2, bon. Un petit start. On a vu un peu ce qu'il valait déjà. Je pense qu'il peut relever la tête. Oh oui. Là, ça semble être un rush au mid. Ah bon ? Ça semble être un rush mid, là, pour cette équipe. Premier kill qui est pris par Gara. Gara au sniper. Qui a pris, qui a mis un gros, gros headshot à des Montaigne. Ah, Lamar qui va essayer d'avancer. Il refaut la bombe, par contre. Là, il va y avoir un duel. Voilà, il y aura pas de la bombe, Athéna. C'est Brahms. Qu'ils se sont pas croisés, ils vont se croisés peut-être maintenant. Voilà, il va essayer de revenir au niveau de ses teammates. Ouais, là, ils sont vraiment confinés au niveau de cette chambre, là, juste devant. Sachant qu'en face, il tempo, ils essaient vraiment de piquer des kills au max. Il va y avoir un duel. Ouais, un duel qui prend le bon kill. Et Athéna. Oh là 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 là. 2 à 1 en forever. Des une sur-aide. Là, il me semble que c'est Gara, là, qui a fait... Qui a fait... Ah non, c'est Whisper. Ah non, c'est Whisper. Qui fait la double. Oh là là. Et Whisper, j'ai l'impression qu'il joue en gros sensibilité. Il est en combien ? Je sais pas, mais son viseur bouge pas mal. Hum. De 1 pour... 7 in sur health. Et on va se mettre sur eux. Sur Gara. On va voir un peu ce qu'il va... On va voir ce qu'il peut nous proposer. Il a pris un bon kill tout à l'heure au niveau du... Au niveau du... Du P5. Et qui lui a permis de faire l'open kill sur des montaines. Attention. On va voir les kills. Gara... Et le kill ! L'open kill fait sur Athena de la part de Gara au niveau, encore une fois, de ce P5. Et là, peut-être qu'il va essayer de... Et là, encore une fois, l'avantage est à Gara sur ce type de pose. Parce que... Il prend la longue. Voilà. C'est dommage ce qu'il fait d'un côté. Parce que si la bombe est posée de l'autre côté, ça lui sert strictement à rien en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est pas forcément utile. Il aura vraiment un désavantage avec ce gun. Ohlala. Gara qui va avoir un mauvais timing et qui... Mais il va... Hé ! Oh ! Chut, chut. Le move de Gara. Oh mon dieu, Gara. Et peut-être pour le deuxième... Oh ! 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 Oh mon dieu ! Et ce qu'il faut voir, c'est le mouvement d'avant. Il passe au-dessus des deux, il passe en dessous. Ouais, ouais. Il se retrouve dans leur dos et là, une balle de slide meurtrière. Qui lui permet de donner l'avantage à son équipe. 3-1, de creuser un peu plus que l'écart, là, sur cette team... Wissens, Fino Gang. Là, ils vont repartir. Ouais, Lamar qui est en 0-4, là. Ouais, ouais. Il faut vraiment qu'il se remette dedans. Et c'est bon, il l'a repris, voilà. Il prend son premier kill. Ils prennent open kill sur Whisper. Ils sont... Lamar ! Kiara qui s'est jeté sur Lamar. Lamar, il s'est wake-up, là. Là, il s'est wake-up, là. Ouais, il va aller au niveau de ce bombesit, là. Et là, il y a un double. Et là, c'est Lamar. Demontaine. Lamar. Encore une fois, 3 kills dans une manche alors qu'il était en 0-4. Il s'est wake-up. Ça va permettre à Fido Gang d'espérer un peu plus. On va se mettre sur Ritioz qui est en clutch. 1v2. Il doit défendre cette bombe. Allez, Ritioz qui n'a pas forcément... Et là, Ritioz, là, pour le moment... Ouh, et voilà. Il va tomber sur les balles. Je ne sais pas. Il y a une petite question en chat. Pour qui vous voyez le top 1 ? Moi, qui ne suis pas joueur, je peux me prononcer sur le top 1. Et je dirais... Donc la Team Awaiko, je ne sais plus leur nom. La Team... Hsd. La Team Hsd. Ou la Team Dtr. Pour moi, c'est les 3 équipes qui se valent. Et je pense que les matchs vont être serrés. Et moi, je vois une de ces 3 équipes-là faire top. Sachant que la Team Dtr et la Team Hsd sont déjà assurés du top 3 minimum. Et là, un Jsd humide. Whisper, le pre-shoot, qui met quelques balles, là. C'est ça, non ? C'est quoi ? C'est... C'est la Team Awaiko qui va assurer d'être top 3. Ouais, Whisper... Ouais, Jason... Ça va être compliqué, là. Et le roster de Waco, il doit tourment... Et Waco, c'est Hsd ? Ah, je pensais que Waco, c'était pas Hsd. Je pensais que Hsd, c'était... Là, Whisper avec sa grande sensibilité, ça va être compliqué. Ouais, Whisper qui a du monde à gauche. Je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Ce qui... Ouais, Whisper... Qui loupe cette chambre. Là, ça va être compliqué. On va se mettre sur Tizia qui est porteur de bombe. Tizia qui va... Pendant que ses... Ces mecs tentent des frags... Pour pouvoir poser la bombe, il va avoir... Personne le rush, c'est bien. Et là, non, c'est bien là ce qu'ils ont fait. Parce que maintenant, en fait, ils sont bloqués, et là... Ouh, Tizia ! Tizia qui s'est fait détruire par Lamar. Lamar, mais Whisper qui était là pour la bonne trade. Gara, encore avec son snipe, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Va-t-il nous faire un trickshot ? On va se mettre sur Brahms. On va se mettre sur Brahms en situation de 1v2 qui va peut-être tomber. Eh oui, qui tombe sous les balbes de Gara qui était bien au back. Qui a eu la com de la part de son mate Whisper. Qui a tout de suite été... Qui a tout de suite été chercher le trade, là, sur ce kill. Et là, l'écart qui se creuse. Deux manches d'avance pour la team Assured. Et on aura peut-être 3-1 uplink dans ce best-of-3. Peut-être que je vais avoir mon bon pronostic. Allez, euh... On va se mettre sur les attaques. Desmontaines qu'on a pas vu depuis le début de la game. Tu sais qu'on l'a pas trop vu ? Oh, un peu... Wow ! Desmontaines qui s'est fait détruire par Whisper. Mais Lamar qui a pris la trade. Lamar... Lamar, ouais, toujours là. Ok, Lamar. Ritios qui n'était pas forcément bien placé pour duel. Ouais, c'est vrai. Lamar 0-4, 6-5. Donc, Gara... Gara qui nous propose vraiment... Lamar a déjà 1v2, là, maintenant. Ouais, au scope... Sinon, il nous propose quelque chose de fou, Lamar. Il va y avoir un kill, Lamar ! Lamar... Qui met quelques balles, là. Il me semble, c'est sûr... Il faut qu'il récupère cette bombe, déjà. Je pense qu'ils l'ont. Ils ont la bombe. La bombe qui est loin et qui est spot-être, je pense, par Gara et Tidzy. Il va marre. Il va marre. Il va marre. Lamar qui va finir par aller récupérer cette bombe. Ouais, il va la marre. Je pense qu'il veut... Peut-être... Je crois qu'en face, en fait, ils n'ont pas vu, en fait. Enfin, ils n'ont pas... Ils n'ont pas vu la bombe. Il va marre, du coup, qu'il va pouvoir... Et là, elle est posée en B. Mais attention, la rotation qui va être faite. Oulala. Oulala. Le timing qui va être bon, je pense. Et ils vont pouvoir prendre le kill sur lui, parce qu'ils arrivent à deux... Le hito snipe. Le hito snipe. Le hito snipe, ouais. Et c'est Whisper qui termine avec son AR, comme ça. Il a ramassé une N. Oui. Il a mis juste hitmarker et une balle. Voilà. Ah, c'est quand même bon. 5 à 2, en tout cas, en faveur d'Ainturhead. On va peut-être arriver à cette troisième map, s'il a gagné. Et on va se mettre... Ouais, sur Gara 8-2. Ah non, je suis plus pour mettre sur Tidia, là. Parce qu'il y a... Des porteurs de bombes. Il va avoir un rôle important à jouer. Tu sais qu'en SNT, tu ne peux pas trop parler, tu vois. Genre, pour dire où est-ce qu'ils sont. On ne peut pas spotter les équipes. Donc, on essaye vraiment de faire des coms un peu floues. Mais en même temps, il faut bien... Ouais, il ne faut pas dire, en fait. Tu vois, genre... C'est juste qu'il... Brahms qui prend le bon kill, Tidia, Whisper. Voilà. Alors, attention, là, ce qui peut être décisif, c'est le camo de Tidia. Donc, je propose qu'on reste sur lui, à moins que Whisper. Whisper SLM. Ah là, il y a moyen de le faire. Avec le camo. Là, marrant 1v2. Marrant 1v2. S'il est spotted, je pense que c'est... Je pense que c'est fini pour lui, parce qu'il y a un camo à SLM. Ouais, ça fait... Ça va faire plusieurs fois qu'il est en clutch, là. Ouais, ouais. Je croyais que c'était mon compte, j'allais faire genre en mode Tucker, genre. Et, euh, bah... Les... L'insuré est conçue quand même... Relevé la tête après... Un hardpoint qui, je pense, a dû leur mettre un coup au moral, parce que... C'est parti dans tous les sens, et finalement, ils ont quand même réussi à se wake up sur cette SND, qu'ils ont quand même dominé 6-2. Et au niveau des scores, bah voilà... Athéna encore un peu en difficulté avec des Montaigne. Du côté Insured, c'est Ritios, là, qui est en 3-7, mais... Tidzi, Gaara et Whisper qui ont été présents. Là, maintenant, après, au niveau de l'hupling, ça va revenir, en gros, à la version des spawns, donc... On va voir un petit peu ce que ça va donner sur la façon de jouer ensemble. On va partir sur un hupling pré-Synthe. Pré-Synthe en plus. On attend Athéna et on lance de suite. Merci à tous ceux qui jouent New Life, ça augmente de plus en plus. Merci à tous. Merci à ceux qui s'abonnent. Également, euh... À la chaîne Tweet. C'est moi-même, euh... Dime au casque avec... JZT. Il y a quelqu'un qui demandait... Vous préférez Miracle... Qui plus fort ? Miracle ou... DTR ? Je sais pas. Parce que... En hardpoint, je dirais que Miracle sont meilleurs que DTR. Après, tout reste à faire, mais... En hardpoint, c'est vrai que ça a été... Toutes les games ont été serrés. Toutes les games des... Alors que c'est vrai que... Miracle ont fait des hardpoints à gros scores. En revanche, euh... On a une équipe très très... Qui a perdu aucune SND, en fait. De toute la LAN. Le gros point fort de la team DTR, je pense que c'est... Euh... Cette... Cette recherche et destruction, ouais. Ça, c'est clair. Bien emmené par un Spectro, euh... Qui propose du leading game. Mais en même temps, de l'autre côté, on a... On a... Comment il s'appelle déjà ? Euh... Chez... Chez HSD. On a Waco. On a un Waco qui est... On a un Waco qui est quand même leader. Euh... Qui a un trash toll qui est déstabilisant. Qui a l'expérience aussi. Ouais, voilà. Qui a l'expérience d'Elan. Donc, il sait comment... Comment faire du trash. Donc, pour moi, c'est... C'est du serré, on verra. Cette réponse. Rires. Allez, c'est parti tout de suite. La map qui départagera. On rappelle, euh... Cette équipe. Des Insured contre cette équipe. Euh... Des, euh... Wissent Fido Gang. User Bracket. On peut dire que l'équipe qui perd cette map est éliminée du temps. C'est ça. Voilà. Je vais mettre pas mieux en tête. Alors là, on se retrouve sur cette dernière map. Sur... Precinct. Uplink. Et là, euh... Ça va. Je pense que ça va être intense. Alors, euh... C'est maintenant qu'il faut retweeter. C'est maintenant qu'il faut inviter tous vos potes à regarder le stream parce que ça va être une grosse game. On va se mettre, euh... On va se mettre en start sur Lamar qui a été juste exceptionnel. Il fait, vous êtes là, le public. Wouah. Là, ça aurait fait le feu, en vrai. Franchement, il avait également les outils. Allez, c'est parti. Euh... Sur ce dernier match du best-of-trois qui départage ces deux équipes. Ah, tu peux ce qu'ils a donné déjà. Il y en a un, juste Lamar. Pour... Pour au niveau de la droite. Mais eux, c'est pareil. Il y en a un, d'ailleurs, au niveau du back. L'open kill fait par Athéna. Ah, change de joueur, change de joueur. Whisper qui a pris la boule. Je vais prendre la manette. Oh, Whisper incroyable ! Oh, là, 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 là. Eh, Whisper qui va avec la balle. Je vais me démontre comment Whisper a gagné ce duel. Il est tout seul, hein. Il est tout seul. Il met un point. Et voilà, c'est score 1 à 0 en faveur d'une sur-aide. La Whisper qui est... Il est content. Merde, ah oui, j'ai appuyé sur triangle. Bah oui, moi, je saute avec triangle. Il y a... Ah, ils sont 3, là, pour le moment. Il va falloir qu'ils nous fassent quelque chose. Demontaine. Damar. Et Demontaine, encore la balle, moins 4, faites de la part des Fido Gang. Et qui risque d'être score, parce qu'ils sont tous mis en place pour le train. Ah, c'est le tir de la balle. Qui détruit Demontaine. Ritioz. Et finalement, les kills qui sont faits. Les points qui n'ont pas été marqués. La double de Ritioz. Oh, là, 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 full team. Full team et une super réponse, là. On va se remettre sur eux. Qui vont reprendre le niveau de la balle. Aller du range. Whisper, là. Il faut vraiment qu'ils se wake up entre eux. On va refaire quelque chose. Athéna qui fait une bonne double, d'ailleurs. Athéna en 6 à 2. 7 à 2. Oh. Ça doit se mettre, tu vois. Série de 3. Oh. Il n'a pas envie de faire. Il va essayer de partir au niveau de la gauche. Et là, Demontaine qui... Gara, là, qui défend... Lamarre. Oh, Gara qui a détruit Lamarre, là, au niveau de ce shoot. On va se mettre sur la vue de Gara. Il essaie de défendre cette balle. Allez, au niveau de la gold. Oh, Lamarre qui a mis le shot à Gara, là. J'aurais dû faire au moins un kill. Lamarre le double. On va se mettre sur sa vue. Lamarre qui base. Premier kill de la part de Lamarre. Peut-être le deuxième pour le spot. Non. Et là, la balle. Oh. La balle interceptée. La balle interceptée par Gara, c'est bien vu de sa part. Pas trop compris, là. Ouais. Ça lui permet de préserver son équipe d'un... Ohlala, Gara qui a bien anticipé la présence d'Athéna, là. Et il va y avoir du kill sur la droite. Gara... Gara qui prend le bon cul, là, sur le top. Et non. Lamarre. Je le sens encore, Lamarre on fire. On va se mettre sur Demontaine, là, qui va essayer de... De Draccio, là, pour Demontaine. Pour garder ce côté-là, pour pouvoir scorer. La bonne montre à fait de la part des... Une sur-aide, là. Et voilà. Full qui est fait. Et oui, Ritios. On essaie de repartir au niveau de la droite. Et là, c'est qu'ils sont déjà placés. On va voir ce que ça va nous faire, Ritios. Ohlala. Whisper. On va se mettre sur sa vue. Ohlala. 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 Ça va vraiment falloir qu'ils avancent Il y aura un duel Oh le timing J'ai pas vu au niveau de la balle La balle est très mal placée là Et Whisper Qui prend pas le kill Gara, Ritios qui sont là tout de suite Et ça devrait être score 1,2 points Et là on voit Tidia derrière Nice Et c'est Gara qui prend le kill sur Athéna Qui permet de score 3-0 Une minute restante dans ce premier side Whisper 3-0 déjà pour le moment Et je te propose de rester un peu sur Athéna Qui est pour l'instant en 12-10 Qui propose du super jeu là sur cette map Au niveau de ce orange là Qui va attendre Elle va avoir des duels en face d'elle Par contre c'est pas très bon ce que font de s'aligner Bah ouais Gara qui en profite Brams qui prend la revenge Lamar sur Ritios Whisper Whisper qui a une capacité à enchaîner sur ses adversaires Qui est impressionnante Mais Lamar qui a un shoot qui est imparable aussi Il est très précis Lamar qui va essayer de couvrir ça On rentre dans les 20 dernières secondes On voit Athéna là sur le côté On voit le ton Lamar Lamar qui va partir au niveau de la kill La gauche il va être tout seul C'est foutu pour Whisper là Et on termine ce premier side sur un 3-0 Un 3-0 ouais Avec un très bon Gara Un très bon Gara Une très bonne Athéna Du côté du Fido Gang Mais en même temps un Gara en 14-12 Un Gara aujourd'hui qui semble cette wake up Par rapport à ce qu'il avait pu proposer hier Que ce soit en SND ou sur cet uplink Et on est reparti là sur la deuxième manche 5 minutes qui permettront A une des deux équipes on le rappelle De ne pas se faire éliminer De pouvoir continuer ce tournoi éligé De pouvoir toujours prétendre au podium Et... Gara qui prend le dessus Ça trade un peu de tous les côtés On va pas même s'ils vont partir au niveau de la droite Le pre-shoot de Brahms là Qui ne va pas être Brahms là Toujours au niveau de ce chat Ah là Brahms Et Lamar Toujours là Là un move d'équipe Whisper qui prend le dessus Encore une fois Whisper Et là c'est Tidzi Tout repose sur Tidzi Il y a Athéna là Qui va prendre cette ball Et Athéna qui va très probablement Scorer Oh Ah non Athéna qui se fait bien Qui se fait bien trade la partie Et Ritio Ils n'ont pas marqué Ils n'ont pas eu la possibilité De mettre le point Malgré le bon move Ils vont partir au niveau de C'était au droit de Ritio Oh qui se fait de part de Whisper Ouais là Athéna qui s'est complètement jeté Sur Whisper Qui l'attendait patiemment C'est je pense le bon move Qu'il fallait qu'il fasse Il se retrouve contre deux joueurs Demontaine là Qui prend le dessus Gara qui propose encore Gara En 17-16 18-16 Le double de Gara En série 3 Gara qui va Je pense essayer de débloquer Ces streaks Qui va mettre la pression Gara qui va mettre la pression Sur cette équipe Il va avoir des kills dans le dos Là Gara Est-ce que le timing va être bon Gara qui tombe sur les balles de Demontaine Athéna qui prend également le 1 kill sur Ritio Whisper qui tombe Moins 3 Pour cette équipe Des Wispsent A chaque fois ça m'énerve Parce que je sais pas sur qui aller Ça me gonfle C'est pas ce qu'il s'appelle Je sais pas ça me perturbe de fou Oh non Là c'est on est reparti Gara qui prend le dessus Gara 27 Moins 3 Oh oh Gara il a un kill derrière lui Est-ce qu'il va le voir Est-ce qu'il va voir le timing Il va voir l'annonce Brahms qui prend le double Gara Ohlala Oh Démontaine qui prend le moins 3 Ils sont un peu loin je pense Pour aller scorer de suite Oh Ritio Ritio qui s'est jeté Et là c'est ça C'est là qui va être important Whisper le double Et là Démontaine il faut qu'il gagne tout Là il faut qu'il y a été fait Mais il y en a qui a spawn C'est maintenant Malheureusement Il va tomber la marre aussi Ils échouent vraiment A la dernière porte Cette équipe des Wissens A chaque fois Vraiment Au niveau du Au niveau du point Ils n'arrivent pas à le scorer Malgré les bons kills Malgré les bons moves en équipe Pour l'instant Cette équipe D'Hintured Qui semble se diriger Vers Ohlala Whisper le double Whisper Et là Whisper encore Whisper le triple Whisper encore Qui va essayer de déter son mate En tant que Whisper Il a plus qu'à marquer Whisper Et le deux points Il a tout fait Il a tout fait Ohlala il a tout fait Il a eu son Scarab Wow 23-20 pour Gara 22-19 pour Whisper 5-0 en tout cas Un Titi en difficulté En 9-17 Là ça Ça semble compliqué Pour cette équipe Des Wissens Rien n'est terminé Mais Et je pense que Là on entend On entend Spectro Qui coache cette équipe Qui coache cette équipe Des Des Hintured Ah ouais Ah c'est chaud Ah là Whisper Il protège Il protège la balle Il a pick up Le coup De Whisper Encore une fois Whisper peut-être Ohlala Oh il a complètement Brain Il a complètement Brain Il a son mate à côté Il a son mate Il a pas eu de revenge De prix C'est Gara Qui est derrière Oui oui c'est lui Gara Qui a pris le kill Gara Qui est Ohlala c'est un peu Ohlala Gara qui a pris le coup Brams qui est pas mort Et qui a tout de suite Trade avec un bon kill Dans la tête Il va partir tout ce niveau De la droite Regarde là Il a mis la bonne Ça va être Ouais non ça va être Attends je pense La passe de ses mates La passe des Voilà La passe des Ah non pas de passe des Non mais Ohlala Alors alors là J'ai pas trop compris Là Bon là c'est bon C'est à 1 en valeur Je pense que Et on entend le public On entend le public Qui sait Que c'est Une victoire D'insurette Qui sont bien remontées Et ouais Faites du bruit Pour l'insurette Et c'est terminé Et c'est L'équipe De Insurette Qui continue dans cette Lig Et le Fido Gagne malheureusement Malgré une très bonne Prestation Qui s'arrête En premier tour De loser bracket Donc voilà Donc c'était 2-1 Moi j'avais dit qui J'avais dit Bah oui c'est pas Non 2-1 Ouais Bah j'ai fait Le bout de pronostic De la part de toi C'est pas mon téléphone Jamais frère T'es illuminé Là il y a un coup Moi j'suis illuminé T'es fou je gagnais un match C'est trop mal Mais dis tu viens Viens me coach Tu veux que tu joue comme qui Il peut pas coach Mais il casse Mais dis Je vous casse Viens je te coach gros Mais tu connais pas du Demande à je te connais du tout Demande à je te connais du tout Demande à je te connais du tout Demande à Waco On est en 2v2 Je lui dis il arrive Il arrive C'est quoi déjà la com C'est trop bas Ah bah je crois que tu connaissais gros Bah écoutez les prochains events Pour répondre sur le stream Malheureusement Malgré que ce soit une bonne LAN C'est une grosse organisation Qui est demandée Et du coup Il n'y aura pas de LAN de suite Je pense qu'ils sont à une Max 2 LAN par an Ils essayent de proposer un event Mais attendez On a le directeur qui se présente Rizy approche toi On a une question importante De la part des viewers Quand est-ce que c'est le prochain event L.I.G. ? On va faire une édition pour le récent Voilà Annonce exclusive sur le stream Les gars Édition hiver Sur World War 2 Ça va être le feu Aloudin Yo l'équipe Interview de On va chercher Whisper Je te laisse faire l'interview Allez on va chercher Whisper Ciao ciao C'est Jayce qui nous quitte Au revoir Jayce Au revoir Là il vient dans le carré-vi Là il vient dans le cercle Dans le cercle très privé Des joueurs professionnels J'ai lieu mon sac Attends Y'a pas mon sac à tes pieds Et là restez On va faire une petite interview De Whisper Whisper qui a été décisive avec Gara Ouais il est là C'est quand même plus ça Pourquoi ? Euh non non c'est pas Whisper On va interroger Eh de toute façon On va interroger qui ? Ah ouais mais non Prends Gara Prends Gara Il a été décisive sur la SLD Va chercher Gara Eh Yanis Yanis prend Gara En fait non On va faire Gara C'est quoi ton mot On va faire les deux non Whisper Dis le Avec un Y Respectez-moi Ah ce bâtard Comme ça ? Ouais Ce bâtard il dit Gara va faire une interview Mais essaye de parler français Il y a quelqu'un qui demande Comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait pour s'inscrire ? Qui a dit ça ? Euh Jibo Bah en gros Là pour décembre T'inquiète t'auras le temps Euh Sinon c'est sur le Twitter Mais voilà Les gars Pour être au courant des infos LIG C'est Arrobas Loudun L O U D U N In game Attaché Et I N et game C'est marqué Juste au top là De l'écran Et on accueille Gara Le joueur français Gara Le joueur français The Frenchman Gara bonjour Ça va Ça va Alors Gara On va faire un bilan On ne voit pas Rapproche-toi un peu Les gens veulent te voir Les gens veulent voir Gara Si si on va te voir Il y a un décalage Sur le stream Gara Hier Qu'est-ce que tu penses De ta prestation d'hier Qu'est-ce que tu penses De ta prestation d'aujourd'hui Parce que nous on a vu une différence Non hier J'ai pas du tout réussi à jouer Du coup je disais Hier j'ai pas réussi du tout à jouer J'ai eu beaucoup de mal Pour rentrer dans ma LAN À part une bonne game Contre le staff C'était une bonne équipe Mais bon Pour rapport aux autres Voilà On a Enfin ça c'était meilleur aujourd'hui Pour premier BO Pour l'instant je trouve que j'ai mieux J'ai joué aujourd'hui Après on verra pour la suite Si on peut Espérer aller plus loin Pour faire Final Loser Et on est en demi Je pense que T'as été décisif Qu'est-ce qui s'est passé en SND Tout à l'heure On a rapidement parlé Tu m'as dit Maintenant je vais faire des moves différents Est-ce que c'est ça vraiment De prendre ce scope Et de faire un clutch Comme on l'a vu sur le scope Qui est juste Incroyable Spectrum a quand même aidé Quand j'ai pris le scope Il m'a dit plusieurs fois C'est qui nous a coach Il m'a aidé beaucoup de fois Il m'a dit Va là Bon ça m'a aidé Et pour les premières mois Ce que j'ai fait C'est que j'ai joué mon jeu Ce que j'ai fait J'ai pris mes décisions Je suis allé de mon côté Avec mon scope Et bon ça a payé Parce qu'on est en mix Donc on n'a pas forcément Les automatiques d'une équipe Et donc oui Ça a marché pour la SND Et ben voilà Donc on a gagné Ok Gara Qu'est-ce que tu vois Pour la suite pour vous ? La suite je ne sais pas Contre qui on va jouer Mais c'est très compliqué Parce qu'il ne reste que Des grosses équipes là Je crois qu'il reste Le gagnant du match Qui va avoir lieu là Il reste après Puenta Il y a le mix Il y a la team d'Ether Donc il ne reste que Des grosses équipes Donc quoi qu'il a Le prochain match va être compliqué On va essayer de réussir Enfin on va essayer de gagner Mais En tout cas Une meilleure prestation De ta part Et qu'est-ce que tu peux dire De cette LIG Qui est organisée ? Elle est parfaite Enfin le Le staff il est parfait L'ambiance elle est parfaite C'est super C'est une laine Un mot pour décrire la LIG Bah parfait Non pas parfait Un mot caractéristique Ce qui fait le charme de LIG L'ambiance L'ambiance Je pense qu'aujourd'hui On est tous d'accord pour dire ça Ouais L'ambiance elle est clairement Ouais Bon bah écoute Merci Gara Félicitations Et bon courage pour la suite Salut man Ce que je vous propose C'est qu'on fasse une petite pause Sur le stream En attendant le prochain match Qui opposera Qui opposera la team Waiiko Et contre la team Yoda Donc je sais plus c'est qui Et les gars On va se retrouver Juste après T'inquiète 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 C'est comment faire Hop Saine 2 Les gars N'hésitez pas A aller follow la page A retweeter On va relancer live Dans pas très longtemps C'est Jimmy Toujours au cast Je sais pas si je vais encore Arrête avec Jayce Mais moi j'y reste Parce que Parce qu'on est bien On est bien Elle est léger Voilà Les gars A tout à l'heure C'est l'équipe à Waiiko Donc les compos C'est Waiiko Tensi Mungli Et Rix Rix Et contre Yoda Sowin Ki Et Wazel Ouais c'est ça A tout à l'heure les gars